Pourquoi ai-je une telle ferveur pour la traque de ce poisson en particulier ? Ça c'est une bonne question, une question à laquelle je ne pourrais pas répondre de manière unique. Il y a tout d'abord, c'est certain, le côté combat, le côté démentiel et démesuré de ce poisson. Mais cela est loin d'être la seule raison. Vous avez là un poisson qui d'un côté est capable d'une seule aspiration d'engloutir des proies de plus du kilo et de l'autre, un poisson qui est capable de venir vous shipper un par un les trois verres de votre montage sans jamais prendre votre hameçon dans la gueule. Ses facultés d'adaptation sont également fascinantes. Ou comment le silure est capable de faire preuve d'opportunisme dans son alimentation. Le silure est, à mes yeux et en eau douce, le poisson ayant le plus de techniques et de stratégies de pêche possibles pour espérer le rencontrer. C'est cette immense variabilité de stratégies, d'approches, d'esprits et de techniques que j'espère vous faire découvrir ici, bien entendu d'une manière non exhaustive. Retrouvons donc sans plus tarder Sébastien à bord de son petit pneumatique qui débute ici une session un petit peu spécifique puisqu'il s'agit pour lui de capturer le plus gros spécimen possible. Là on est sur un poste assez caractéristique et qui est je dirais un super poste à pêcher en temps de crue comme c'est le cas actuellement. Cette technique se met en place du bord à l'aide d'une petite embarcation et va permettre de quadriller un poste de pêche bien précis. Vraiment intéressant pour la pêche du silure parce qu'il vient chasser sur ses postes et même en pleine journée. Voilà. Ces beaux bateaux de croisière sur la Saône et sur le Rhône qui détruisent toutes les frayères de poissons, voilà. Et bon, c'est comme ça. Entre parenthèses, nous voyons également ici qu'il est tout à fait possible de mettre en place une pêche à la bouée sans gêner aucunement les autres usagers de la rivière. En fait là tu vas avoir un vif sur le relais au cassant qui va pêcher en surface dans le recalme. une bouée qui va pêcher dans le calme et deux bouées qui vont pêcher en frontière de courant. Ouais. Ça permet de multiplier aussi la... En fait moi ce que j'ai... Enfin c'est... Il faut... Il faut balayer différents postes. En fait il ne faut pas mettre deux bouées au même endroit au même type de poste avec la même hache et le même genre d'échage. Il faut changer. Il faut changer. Le petit prolongateur. Donc au lieu de mettre un fil cassant de 3 mètres dans l'arbre ça créerait une élasticité trop importante et ce serait pas terrible pour la pêche. Moi j'ai trouvé un système là avec du... Avec un fil à plomb. Donc le fil à plomb tu vois je l'ai remplacé par de la tresse. Un prolongateur. En fait c'est le principe du prolongateur de la bouée. Sauf que là je peux le régler à la longueur que je veux. Là j'ai fait du fil de grillage. Du fil de fer là qui est assez... Qui est assez souple et que je peux fixer et défixer à ma guise dans les obstacles. Voilà. À la limite je pourrais peut-être le rapprocher un petit peu mais bon il y a ce verdier qui me gêne un peu. Non mais là c'est là c'est bien de toute façon là. Là sur un fil, il faut que le poste n'est pas debout trop loin. Donc là comme le fond est très haut, c'est très encombré, je suppose que tu fais pêcher ça vraiment tout en surface quoi. Ah ouais tout en surface. Et en fait le principe, le principe est de... Là pour des postes comme ça, des postes au calme, j'accroche les vifs par la queue. Donc la tête en bas, avec la queue qui dépasse en surface. Donc le principe est le suivant, c'est que sur une grande surface calme comme ça, le vif va s'agiter, va faire bouger toute la surface de l'eau et attirer le poisson de loin. Pour le bas de ligne, c'est tout simple. Un émerillon 100-150 kg. Relié à l'anneau du dessus avec un fil cassant de 10 à 20 cm en 40 centièmes. Avec un bas de ligne, une longueur d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Avec deux âme sans triple, 5-0. Voilà, fort de faire, bien sûr. Et voilà, le montage est tout simple, il n'y a rien de plus facile. Donc ça c'est le montage pour pêcher en surface, vraiment surface, surface. Donc le principe de la bouée c'est simple, la bouée elle est juste là pour tenir le vif à un endroit voulu. Et en fait, c'est juste un point fixe, voilà. Donc on a un poids, on a une corde qui relie le poids à la bouée. Et là moi j'ai trouvé un petit truc, tu vois, c'est un décathlon, enfin, c'est des poignées de serre-volant. Voilà, donc des poignées de serre-volant, comme ça je règle la profondeur comme je veux. Voilà, je n'ai pas besoin de m'embêter avec un mousqueton, avec autre chose. Et voilà, comme ça, ça tient très bien. Et en partie terminale, on a le prolongateur, avec dessus un flotteur, un petit flotteur et un émerillon, tu vois, pour relier le brancassant, là il reste encore un brancassant, pour que ce soit assez visible et puis que ça reste en surface. Et on a un prolongateur d'environ 3 mètres, qui va décaler le vif de la bouée. Et on n'a jamais trop de soucis avec des silures qui se prennent dans les cordes de la bouée. En règle générale, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà. Donc là, les vifs, ils sont sur cette partie-là, ils seront piqués par le nez, tu vois, pour nager dans le courant. Parce que si tu les piques par la queue, ils se prennent dans le courant, ils ont les ouïes qui sont ouvertes par le courant, et au bout d'une heure, t'es vifimeur. Là, deuxième montage, petite variante. Donc le bas de ligne, c'est exactement le même, ça ne change pas. Par contre, au-dessus de l'émerillon, on va rajouter un flotteur. Donc avec une perle, un plomb, forcément. Et un émerillon juste au-dessus du flotteur, qu'on va venir bloquer par, en fait, une simple gance. L'émerillon est libre. Et cet émerillon, il va relier le brin cassant. Voilà. Donc là, je viens, en l'occurrence, tu vois, je prends juste un bout d'arbre, un bout de branche. Je viens le mettre dans le bouchon, et là, je fais juste une gance. Voilà. Et là, le bouchon sera comme ceci, sur la bouée. Donc le principe est tout à fait le même. Sauf que là, en fait, on a une longueur. Alors, le vif va évoluer à une certaine profondeur que l'on va choisir en fonction de la hauteur du bouchon. Voilà. Sinon, c'est exactement le même montage. C'est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, il y a un steak. Il arrive. Ouf, folie. Il a l'air d'être pas trop mal piqué. Tranquille pour le prendre. Regarde ça, il se met en chandelle. Allez, viens là. Oh, putain. Là, il y a un golgogne. Il y en a long, quand même, là. Ah, il y a un steak de fou. Là, il y a un super poisson. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est faire direct, le présenter direct, rapidement, là-bas, en bordure, et puis le relâcher tout de suite. C'est parti. 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 après je passe fait tout dépend des comportements sur l'éco sondeur si on les voit vraiment plaqué sur le fond et qui lève juste la tête ben là on va passer sur une autre technique qu'on va appeler la verticale donc la verticale ça comprend plusieurs techniques quand je parle de verticale on a le fireball on a après on peut passer même sur des montures maniées on a les montures leur souple il ya plusieurs techniques en fait les verres aussi bien sûr en verticale ça prend du poisson aussi voilà donc ça on a beau poisson qui décolle il monte voir les verres il les touche on va essayer de lui lever un peu du monde dessous mais simuler un peu le la fuite c'est de l'intriguer donc là on va essayer de le faire monter au maximum pour voir si ah il a touché encore une fois il est rendu voilà un poisson qui doit faire je pense un peu plus d'humain tout juste il faut faire attention pas se mettre de trip dans le dos parce que ça peut être vraiment dramatique ouais ça arrive de temps en temps parce qu'il faut faire gaffe quand on décroche ses poissons c'est c'est de pas aller lui abîmer les barbillons quand même parce que grâce à ça qu'il arrive à se déplacer et à chasser des fois ils sont mal piqués sur le côté donc je suis là il n'y avait pas de décrocher voilà super poisson magnifique que ce poisson un futur gros j'espère que je te reverrai plus tard allez file ce qui est vraiment extraordinaire avec cette technique c'est que nous aurons en moins de six heures de pêche plus d'une quarantaine de touches et prendront plus de 20 poissons et C'est parti ! Générique Générique La fin de journée approchant, l'écosondeur nous ayant révélé nombre de poissons un peu plus jolis collés sur le fond, Rémi ne peut résister à l'envie de passer sur une pêche en verticale. Il a donc monté au bout de sa ligne un petit fireball de 35 grammes et chiché d'un petit gardon de 300 grammes. Le principe d'action est relativement simple. L'écosondeur n'est plus ici une primordialité. Rémi va déplacer petit à petit son montage par petits bons sur le fond. Cette stratégie demande une grande concentration. Les touches peuvent arriver à n'importe quel moment et ne sont pas anticipées avec l'écosondeur. Comme nous pouvons le voir, les poissons sont très agressifs mais pas en phase d'alimentation. Il n'engamme pas complètement le montage de Rémi et se contente de venir le chasser ou de taper dedans. Heureusement, grâce à son expérience et une grande concentration, Rémi arrive, en détectant les aspérités du fond, à retrouver exactement le poste où a eu lieu l'attaque et en déclenché une seconde pour pouvoir enfin piquer ses poissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501